Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Nous, on est très, très, très heureux et très honorés d'accueillir Nicolas Sébou. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de notre président, au nom de notre comité, le comité communication et formation. Il y a un certain nombre de membres du comité dans la salle que je remercie, dont Hortense fait partie. On a voulu créer ce cycle de rencontres dédié aux industries culturelles et créatives parce que l'habitude était installée dans la maison de recevoir toutes les industries, tous secteurs compreendus et un petit peu moins les industries culturelles et créatives, même si vous avez avec cette maison une belle relation déjà installée depuis des années. mais aussi parce que le Covid a été un moment de séisme pour cette industrie en particulier, suivi par d'autres, qu'ils soient industriels ou, comme tout le monde, touchés par l'inflation, la crise énergétique, qu'il s'agisse des salles et des différents métiers du cinéma. Donc on a voulu créer ce cycle pour aborder les différentes industries culturelles, les unes après les autres. Aujourd'hui, on a un moment important dédié au cinéma. Donc c'est Hortense qui fait partie de notre comité, qui est une grande professionnelle du cinéma qui va vous interviewer. On est encore une fois très heureux de vous accueillir et très heureux de parler du livre ensemble. C'est un livre qu'on a tous envie de dévorer, pas seulement par passion pour le cinéma, mais par passion pour l'aventure entrepreneuriale que ça représente aussi, pas seulement artistique, mais entrepreneuriale. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Bonsoir Nicolas Cédoux. Merci d'être venu ce soir à l'Hôtel de l'Industrie. Nous sommes très heureux et fiers de vous accueillir. Vous êtes ici un peu comme chez vous, puisque l'histoire de Gaumont se confond avec l'histoire du cinéma. La devise de Gaumont étant depuis que le cinéma existe, puisque comme vous le savez, les Frères Lumière, le 22 mars 1895, ont présenté le cinématographe pour la première fois devant un certain Léon Gaumont. et 130 ans plus tard, cette entreprise existe toujours. Nicolas Cédoux, ce qui est quand même assez exceptionnel, parce qu'en 130 ans, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont nées, qui ont disparu par la suite, ce qui n'est évidemment pas le cas de Gaumont, loin s'en faut. Gaumont fait à l'origine des plus grands succès de l'histoire du cinéma, que Nicolas Cédoux raconte dans son livre de façon très personnelle, sans langue de bois, d'une manière très vivante, qui, je pense, vous plaira pour ceux qui n'ont pas encore lu son livre. Il mêle à la fois un récit intime et sur sa vie professionnelle. Il dresse le portrait de nombreux artistes, réalisateurs, talents, qui ont écrit l'histoire du cinéma de ces 50 dernières années et qui ont contribué à construire la légende de la Marguerite. La Marguerite étant d'ailleurs le prénom de la mère de Léon Gaumont. Voilà, les succès de Gaumont, je vous les rappelle, dans le désordre, que ce soit Intouchable, Le Grand Bleu, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Jean-Pas, c'est des meilleurs, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, Nicolas Cédoux ne masque pas non plus les échecs qu'il a pu y avoir et il considère que ne pas en parler serait une très mauvaise leçon à donner. Voilà, donc nous fêterons l'année prochaine les 130 ans de la naissance du cinéma et donc de Gaumont. Nous pouvons commencer dès à présent à poser les premiers jalons de cette fête des 130 ans. Alors, je voulais savoir, Nicolas Cédoux, qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire ce livre et pourquoi avoir attendu 50 ans ? Alors, avant de répondre à votre question, je suis très heureux d'être à l'hôtel de l'industrie et je ne considère en aucun cas que le cinéma soit une industrie. Je ne crois pas au mot industrie culturelle. L'industrie, c'est répondre à un besoin. Le cinéma, c'est répondre à un désir. Et je le dirais, de toute activité culturelle, je pense que les éditeurs ne sont pas des industriels. Nous ne sommes pas des industriels. Hélas, nous avons besoin des moyens de l'industrie, ce qui est un autre sujet. Et qu'il était tout à fait logique que les Frères Lumière présentent ici leur découverte. Car on peut penser que la fabrication de caméras, c'est effectivement une industrie. On peut penser que la maison Kodak, grand concurrent de la maison Lumière et qui a duré un peu plus longtemps, mais qui a disparu, était une industrie. Mais, quand on parle de cinéma, finalement, d'ailleurs, ça vient d'être dit à l'instant, on pense film. Le film, ce n'est pas une industrie. Voilà. Le livre, c'est une création d'auteurs. Et la différence avec le film, c'est que le film, il faut des moyens et que ce n'est jamais l'oeuvre d'un seul. Alors, maintenant, je vais répondre à votre question. Pourquoi ? Pourquoi attendre 50 ans ? Parce que je ne pense pas en ce moment que Bernard Arnault est le temps d'écrire un livre. Je ne pense pas en ce moment que les nouveaux présidents de Renault et de Stellantis, quel nom, elles tendent d'écrire un livre. Quand vous êtes au charbon, vous êtes les mains dans le cambouis en train d'essayer de régler les problèmes, d'avoir des idées originales écrire un livre, c'est réfléchir sur le passé. Un chef d'entreprise doit réfléchir à l'avenir. Donc, je suis président de Gaumont, mais j'ai quitté les fonctions opérationnelles. Ça fera bientôt 20 ans. Donc, ça laisse le temps de la réflexion. Et ce livre, c'est très simple. Il est destiné à celles et ceux qui travaillent chez Gaumont aujourd'hui, qui n'ont pas connu, disons, le début de mon histoire. Ils connaissent éventuellement la fin de mon histoire. Ils ont assisté éventuellement au passage de pouvoir auprès de ma fille. Mais ils ne connaissent absolument pas ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et que, par ailleurs, je me suis intéressé au-delà de Gaumont au cinéma en général, comme je pense que le président de Renault, le président de Stellantis, ne peuvent pas ne pas s'intéresser à l'automobile en général, mais disons de façon active, pas en termes de réflexion sur le passé. Et la réflexion sur le passé, il faut... Vous ne pouvez pas écrire le lendemain où vous avez quitté vos fonctions, opérationnelles, j'entends. Parce que le lendemain, vous êtes encore plus ou moins dans l'opérationnel. Vous l'étiez la veille. Ce que je veux dire, c'est que je me suis efforcé de... En plus, quand il s'agit d'un de vos enfants, il faut être particulièrement attentif. Je me suis efforcé de ne pas intervenir. Mais évidemment que c'est le commandant de bord qui a un jeune collègue, il a la main par loin du manche. Et il est prêt à intervenir à tout moment. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à intervenir à tout moment. Et d'ailleurs, il y a des éléments que je ne connais absolument pas dans le détail. Deuxièmement, il faut du temps pour écrire un livre quand on n'en a jamais écrit. Il faut du temps pour réaliser un film, mais il faut du temps pour écrire un livre. Moi, je n'ai pas... Quelle est l'expérience d'un chef d'entreprise dans l'écriture ? C'est d'écrire des rapports annuels. Disons qu'il y a la phrase du président dans les rapports annuels. Bon, d'ailleurs, l'avantage, c'est que je ne gère à personne de l'église. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas ce qui peut donner au lecteur potentiel de l'appétence pour un tel ouvrage. Il ne s'agit pas de parler des comptes. Éventuellement, à un moment donné, on dit l'année est bonne, l'année est mauvaise. Donc, c'est un exercice intellectuel tout à fait intéressant. Et j'ai le regret de dire que, si on est tout à fait aimable, le texte m'a été refusé trois fois, puisque c'est la quatrième version. Et que le premier texte, il remonte très exactement à janvier 2016. Donc, j'ai été collé plusieurs fois. L'éditeur a trouvé que c'était la phrase célèbre. Peut mieux faire. Alors, vous avez peut-être été collé plusieurs fois, mais apparemment, le livre marche très bien. Est-ce que vous avez été surpris par l'accueil de ce livre dans les différents déplacements que vous pouvez faire et de la réaction du public ou des personnes qui l'ont lu ? Écoutez, à ce jour, je n'ai pas lu une mauvaise critique. J'ai lu des absences de critique. Parce qu'à un moment donné, on lit certains journaux, on voit bien qu'ils n'en parlent pas. Donc, je trouve que l'accueil est très favorable. Il est particulièrement favorable, disons-le, par celles et ceux qui s'intéressent au cinéma. Alors là, je voudrais juste... Il y a une dame et un monsieur qui arrivent. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais l'industrie, je sais que c'est un mot féminin, mais là, on ne peut pas dire qu'il y a une domination masculine. Ça, en tout cas, il y en a quelques-uns qui occupent le premier rang, mais de ce côté-là, il y en a un seul. Bon. Eh bien, je m'en réjouis et m'en félicite. Voilà. Et puis, mesdames, vous pourriez éventuellement dire, si vous vivez avec un homme, que finalement, ce n'était pas si mal, quoi qu'il soit un homme. Est-ce que vous imagineriez, et vous aviez imaginé quand vous étiez enfant, travaillé dans ce secteur du cinéma ? Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, dans votre famille, vous avez deux frères qui sont aussi dans ce secteur du cinéma. Vous avez une nièce qui fait rayonner le cinéma français à l'international. Est-ce qu'il y a une sorte de datavisme de la famille Cédoux pour le cinéma ? Je vais vous rassurer, parce qu'encore... Tout à l'heure, j'étais dans un lieu public, un hôpital. Rassurez-vous, tout va bien. Et on m'a demandé si j'étais parent avec la comédienne. Donc, ça prouve encore... On me l'a demandé tout à l'heure aussi. Le grand avantage, finalement, c'est qu'on croit qu'on est un tout petit peu connu. Pas du tout. Êtes-vous le parent de Léa ? Oui, je suis son grand-oncle. Parfait. T'es posé ici aussi. Alors, l'enfant que je suis n'a pas été au cinéma. Je suis un enfant d'avant-guerre, très exactement de juillet 1939. Je rappelle que la guerre est de septembre. Et que la première préoccupation de ma mère, qui est seule puisque mon père est prisonnier des Allemands, c'est de s'occuper de ses enfants et ce n'est pas vraiment de nous emmener au cinéma. Ma découverte du cinématographe est donc tardive. Je dois avoir sept ans. Mon père est rentré de captivité et mes parents sont partis pour les Etats-Unis. Ils reviennent des Etats-Unis. Et à l'époque, le voyage se fait en bateau. La mer a été très mauvaise. Le bateau a pris du retard. Et donc, le train Cherbourg-Gare Saint-Lazare est en retard. Notre grand-mère nous avait emmené accueillir nos parents, sachant que le train a 3-4 heures de retard. Elle nous emmène au cinéma. Et nous voyons la belle et la bête. Je suis absolument terrorisé. Donc, mon premier contact avec le cinéma, c'est tout ce que le cinéma est capable de faire, c'est-à-dire donner des émotions. Et sur un enfant qui doit avoir sept ans, on pourrait dire qu'il y a une certaine... Sauf que c'est la première fois qu'il voit un film de cinéma et qu'il prend au premier degré toutes les images qu'il voit. Ensuite, je veux dire que pour ma génération, dire qu'on aime le cinéma, c'est la banalité même. Je pense d'ailleurs qu'on poserait la question aujourd'hui à des adolescents. Je n'en vois pas beaucoup qui diraient qu'ils n'aiment pas au cinéma. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Mais sinon, je n'ai jamais vu un enfant sous réserve, évidemment, qu'on lui montre un film plutôt adapté à son âge. Peut-être que le surréaliste Cocteau n'était pas tout à fait à l'âge. Où étais-je peut-être un peu retardé ? Pourquoi ça me doute dans le cinéma ? Déjà, pour moi, la réponse est très simple. C'est une occasion, une opportunité. Aimer le cinéma et découvrir... Je vais aller vivre un petit peu à New York à un moment donné. Et j'arrive là-bas en 1970. Le dernier chiffre dont on dispose, c'est 1969. 1969, période hors Covid, et l'année où la fréquentation cinématographique américaine a été la plus faible. Et tout le monde pense que le cinéma est mort. Alors, le cinéma est mort, le cinéma est mort, le cinéma est mort, que regardent les téléspectateurs et regardent des films à la télévision ? Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou alors, le livre de poche tue l'édition originale. Donc, les rapports entre le cinéma et la télévision n'étaient sûrement pas ce qu'ils devaient être. Et donc, il y avait, pour quelqu'un qui réfléchissait un peu, ce qui était peut-être mon cas, en train de se dire, non, il n'est pas mort. Il faut changer les rapports cinéma-télévision. Mais si, alors, pour les plus anciens, ils se souviennent peut-être, c'était l'époque où TF1 devait faire 90% des premières audiences. Après ça, il y avait la liste des premières audiences. Et sur les 90, il y avait 80 films. Puis sinon, il y avait les matchs de foot, comme aux Etats-Unis, il y avait les matchs de foot. Ce n'est pas le même foot. Donc, il y avait sûrement le fait de se dire, ce secteur que tout le monde dit mort, il n'est peut-être pas mort. Troisièmement, je pense que, donc, nous sommes élevés dans un terreau culturel. Un terreau culturel qui est beaucoup plus sur la peinture, l'architecture, le dessin, que sur le théâtre, la musique et le cinéma. Mais il y a un terreau culturel très profond. Ma mère est diplômée de l'école du Louvre. Et que le cinéma, un de mes collègues que vous avez bien connu, Guy Verica, le président du GC, avait coutume de dire, « Le cinéma, c'est l'accès à la culture pour ceux qui n'en ont pas ». Il est évident que, dans la littérature, on ne commence pas par Proust pour arriver à Hugo et à Zola. C'est l'inverse. Le grand film populaire peut conduire à des films plus difficiles, conduire aux auteurs dont on s'est inspiré pour le scénario, conduire à ceux qui ont réalisé la musique et à d'autres musiques, pour aller vers cette phrase que j'aime beaucoup de Barbara Hendricks, « On a le droit de ne pas aimer Mozart, on n'a pas le droit d'ignorer qu'il existe ». Or, le cinéma, c'est une approche facile puisque, dans une salle de cinéma, on est relativement passif. Enfin, il y a peu de gens qui dorment complètement tout de même. On est relativement passif, alors que la lecture d'un livre, eh bien, il faut... C'est une activité intellectuelle plus soutenue. Mais je pense que si on commence par le difficile, ce qui est un peu le cas souvent des études françaises, c'est le meilleur moyen de dégoûter il ou elle de ce qu'il va faire. Et que je pense que, donc, le cinéma, si on s'intéresse à la culture, est effectivement ce qui permet le plus rapidement d'accéder à la culture la plus générale. Alors, le premier qui est rentré dans le cinéma, c'est Michel. Michel, peut-être que certains d'entre vous viennent co-réaliser un film... Je n'aime pas beaucoup le mot parce qu'il sort à toutes les sauces. Mais enfin, disons un film écologique, Le Chêne. Et il avait commencé avec Maurice Ducoffson, et notamment dans des films dont Patrick Devers était à la vedette. Ben, quant à Jérôme, c'est le président de Pathé. Et je vous laisserai l'inviter une autre fois, une fois qu'on a été invités ensemble... Vous avez reçu le prix Chaptal, tous les deux, ici même, dans la salle Lumière, il y a quelques années, en effet. J'insiste, Gaumont est un tout petit peu plus âgé que Pathé. Alors, vous l'avez dit rapidement, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, nous ne sommes pas les premiers, à commencer par les Lumières. Ben, la société Lumière, sauf erreur de ma part, elle disparaît en 1925. Les sociétés de Méliès, les sociétés... Bon, c'est simplement que ces sociétés ont disparu. Et qu'effectivement, Gaumont est aujourd'hui la plus ancienne société mondiale du cinéma. Voilà. Et avec des films... Je rappelais... Il y en a un qui n'était pas de chez nous, je m'excuse, je le regrette, c'est La Grande Vadrouille. Enfin, parenthèse fermée. Pardon. Petite erreur de ma part. Alors, dans votre livre, vous expliquez... Il y a de nombreux portraits très touchants, intimes, de différentes personnalités. Et un m'a particulièrement intéressée parce que vous reproduisez des lettres qui sont manuscrites. Ce sont les lettres de Jean-Luc Godard. Et donc, vous aviez une relation très personnelle et proche avec Jean-Luc Godard qui a un jour expliqué qu'il remerciait tout à fait La Standardiste de Gaumont grâce à laquelle il avait pu rencontrer Nicolas Cédoux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de votre histoire avec Jean-Luc Godard qui, malheureusement, n'a pas pu lire votre livre. Il est décédé un peu avant. Et vous regrettez qu'il n'ait pas pu avoir ce livre entre les mains. Et on voit dans toutes ces lettres qui sont reproduites que vous aviez une relation très proche et très libre. Et vous dites également que vous avez un problème avec François Truffaut mais vous êtes proche de Godard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, en fait, je ne parle pas de Godard parce que c'est d'abord tellement d'auteurs qui en ont parlé et que ce ne serait plus un livre ce serait une encyclopédie. Donc, je ne parle pas de Godard et tout à fait volontairement. Il se trouve qu'effectivement, Godard a écrit un certain nombre de lettres à Gaumont que toutes ces lettres sont des lettres manuscrites et que donc, je reproduis les lettres qu'il nous a écrites. Godard est un personnage qui, probablement, l'histoire retiendra qu'il est l'élément principal de la Nouvelle Vague. Que c'est à la fois un théoricien et puis, alors je parle des films de l'époque de la Nouvelle Vague et non pas de ses derniers films. sur ses derniers films Nicolas, je suis un philosophe qui écrit avec sa caméra. Voilà. Godard est un penseur. Godard est quelqu'un qui réfléchit au cinéma et à l'ensemble du cinéma. on ne va pas réciter tout ce qui est dans le livre mais, pour ceux que ça intéressera, la phrase qu'il écrit à Maurice Piala après la sortie de Van Gogh, vous êtes rentré tard dans la confrérie mais vous vous y sentez mieux. C'est-à-dire que c'est de la philosophie pure. Truffaut, c'est d'abord au départ un critique et fondamentalement un critique de ses prédécesseurs. Bon, il n'aime pas l'idée qu'on fasse appel à Jansson comme scénariste. Or, il faut se faire à l'idée que parmi les plus grands films de l'histoire mondiale, eh bien, ce n'est pas toujours le même homme qui écrit, qui réalise et qui interprète. J'en connais qu'un ou deux, Charlie Chaplin et Sacha Guitry. Fédérico Fiellini faisait appel dans certains cas jusqu'à quatre co-scénaristes. L'idée que le cinéma n'est pas un travail solitaire. Bon, et d'ailleurs, Truffaut s'est inspiré dans certains cas le thème qu'il n'avait pas écrit lui-même. François Truffaut, c'est très simple. Nous avons financé un film qu'il n'arrivait pas à financer. Je n'ai pas reçu une lettre, un mot, un coup de téléphone pour dire voilà, c'est le dernier métro. alors je sais qu'il a eu une vie extraordinairement compliquée mais à partir du moment où on acquiert la notoriété, on peut se conduire comme ceux qui ont la notoriété. En plus, c'était un attelage absolument ahurissant puisque son agent était Gérard Leboivici qui est donc mort dans des conditions inexpliquées, assassinées dans le parking de l'Étoile mais qui était personnage, sa vie devait être compliquée puisque son ami le plus proche était Guy Debord. J'ai parlé de philosophie tout à l'heure, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est dans la déstructuration intégrale. Bon, il se trouve que j'ai invité François Truffaut ou Gérard Leboivici chez Taïvan qui n'est pas absolument la cantine de Guy Debord à priori. Oui. Donc on comprend que vous aviez en effet plus d'affinité avec Jean-Luc. Je voudrais une chose quand ça a été compliqué pour Gaumont il y a deux personnes en dehors de ma famille qui m'ont écrit Pierre Billard qui était le responsable des pages culturelles du Point et Jean-Luc Godard j'ai pas retrouvé la lettre de Jean-Luc Godard et je le regrette vraiment mais il y avait une liste de solutions l'avant-dernière c'était fait un hold-up et puis ça se terminait mais je vous fais confiance. Alors vous écrivez aussi que vous en voulez à Federico Fellini et vous parlez de l'Italie du cinéma en Italie de la volonté de Gaumont d'y aller est-ce que pourquoi est-ce que vous en voulez à Federico Fellini vous racontez cette rencontre ? il faut avoir lu les pages qui précèdent donc Gaumont était en Italie pensant que les liens culturels entre la France et l'Italie étaient anciens et sur le plan du cinéma voilà que Daniel Duplantier et moi nous sommes les enfants d'Ovid de César du Quattro Chanto et après ça de Puccini Bellini qui vous voulez que pour les plus anciens il y en a pas beaucoup mais juste après la guerre c'est-à-dire dans les années 50 il y a il y a une série qui qui plaît autant aux Italiens qu'en français c'est Pépone et donc Amillot Pépone étant un maire communiste d'un petit village italien donc Amillot étant Fernandelle qui est le curé du village et les rapports sur la religion et des maires qui étaient quand ils étaient à droite socialiste et sinon plutôt communiste bon donnaient des comédies populaires exceptionnelles plus tard ça a été si Paris m'était compté si Versailles m'était compté les comédiens et comédiennes italiennes étaient peut-être encore plus connues à Paris qu'à Milan ou à Gênes si je vous dis Mastroianni Ginalo Brugida Sophia Lorraine Claudia Cardinal etc vous avez l'impression qu'elles sont françaises que si Alain Delon est dans le guépard et bien c'est une coproduction franco-italienne etc etc donc nous avons essayé de sauver le cinéma italien le mot n'est pas exagéré et je pense que j'ai probablement pas passé suffisamment de temps avec Federico Fellini Federico Fellini les comparaisons ne sont jamais bonnes surtout en matière culturelle mais le personnage culturel le plus célèbre en France c'est Victor Hugo c'est à dire que il y a lors de son enterrement 2 millions de personnes qui suivent son enterrement à Paris je dis que Federico Fellini était une sorte Victor Hugo à Rome mais il s'intéressait au fait que nous produisions ces films il ne s'intéressait pas au cinéma italien si le cinéma français est aujourd'hui le plus important cinéma européen c'est parce que celles et ceux qui sont dans le cinéma et pas simplement des gens comme votre serviteur les entrepreneurs tout le monde s'en moque sauf quand ils déposent le bilan sinon on ne s'intéresse pas vraiment à eux mais la chance du cinéma c'est d'avoir des réalisateurs qui sont un peu connus et surtout des comédiens ce que je veux dire c'est que Belmondo a participé à tous les combats du cinéma et aujourd'hui il y en a encore un qui est là c'est Costa mais les jeunes comédiens je ne les vois pas vraiment s'intéresser au cinéma les jeunes réalisateurs non plus ce n'est pas du tout l'attitude d'Amerton Tavernier qui était régulièrement à Bruxelles et c'est vrai qu'il faut en plus voilà je peux vous dire que quand quelqu'un comme Belmondo prend la parole le chef de l'état il écoute Nicolas Seydoux prend la parole il a le droit au directeur adjoint de cabinet de la ministre de la culture bon non mais c'est vrai et c'est vrai de tous les secteurs et la chance du cinéma c'est d'avoir des gens qui sont mondialement connus demain matin Marcy prend la parole il s'a écouté et que Federico Fellini aurait pu prendre la parole aurait pu le faire en plus cet horoscope là était quasiment le ministre de la culture du château cabinet si ça pouvait exister en Italie et bien ils n'ont rien fait et donc et c'est évidemment principal d'entre eux que je m'adresse alors en étant très précis j'ai un immense respect pour le talent de Federico Fellini et quant à l'homme c'était un homme d'une exquise courtoisie absolument charmant voilà mais il n'a pas compris le combat que nous menions les chiffres sont très simples en 1974 75 la fréquentation italienne est le double de la fréquentation française en 2019 la dernière année avant Covid c'est la moitié et c'est toujours la moitié aujourd'hui voilà donc le cinéma italien n'a pas réussi à avoir des relations de qualité avec les télévisions et ça seuls les pouvoirs publics peuvent l'arbitrer et deuxièmement n'a pas transformé son parc de salles parce que à l'époque pour simplement avoir coupé une salle en deux il fallait acheter la licence d'un concurrent alors vous voyez le système donc on comprend beaucoup d'admiration pour le réalisateur mais vous l'en voulez je pense que il nous manque le cinéma italien je pense que les liens culturels n'étaient pas du tout les mêmes mais il nous manque le cinéma anglais je veux dire que si vous regardez enfin on va citer qu'un film que vous avez probablement tous vu ou au moins vous en avez entendu parler le pont de la rivière quoi il est un film anglais David Lean est un réalisateur anglais à la Guinée c'était un comédien anglais bon il y avait une pléiade de comédiens anglais et des films voilà le cinéma anglais le début de sa chute c'est très simple c'est le couronnement de la reine d'Angleterre et l'arrivée des téléviseurs qui sont datés en Europe donc du couronnement de la reine d'Angleterre 1953 donc en effet l'Italie ou Fellini entre autres ne se sont pas battus pour leur cinéma ce qui n'est pas le cas d'une personne qui est souvent citée qui est par vous et qui était très proche Daniel Toscan du Plantier vous racontez votre rencontre et puis une séparation en 1985 mais vous avez toujours été proche jusqu'à la fin de sa vie il a accompagné l'histoire de Gaumont pour des films emblématiques c'était je crois votre amie le plus proche enfin ce que vous racontez dans le livre et en effet il s'est battu à la tête d'Unifrance à la fin de sa vie pour la défense de ce cinéma français de cette exception culturelle dont vous êtes aussi l'un des l'un des des fers de lance en tant que président de l'ALPA mais on parlera tout à l'heure de tous ces combats qui sont les vôtres et donc vous êtes toujours très actifs vous disiez que vous avez maintenant le temps d'écrire vos livres mais enfin vous êtes toujours extrêmement actifs votre livre votre premier livre mais peut-être pas ou j'espère pas le dernier mais donc voilà Daniel Toscan du Plantier était votre ami vous accompagnait vous vous êtes séparés l'amitié est restée vous racontez toute cette histoire de façon très à la fois pudique personnelle juste je pense je sais pas si vous voulez en dire encore un mot ce soir alors d'abord séparés non c'est séparés professionnellement sinon il y a eu voilà une dizaine de mois un peu compliqué la première qualité de Daniel je le dis dans le livre c'était le ministre de la parole bon donc il avait un verbe et quand alors malheureusement chez les français quand le verbe est asserré c'est en général un peu contre l'autre les britanniques ont plus un sens de l'humour on se moque de soi-même nous on préfère se moquer de l'autre je vais vous citer une anecdote qui n'est pas dans le livre qui a dû y être dans une version précédente mais ça c'est parce qu'il était trop long c'est une autre histoire donc je suis un jour appelé par André Rousselet monsieur le président toujours se méfier quand on vous appelle monsieur le président toujours se méfier c'est pas bon si monsieur le président vous avez un directeur général qui est insupportable il se permet de se moquer de moi dans les dîners je m'entends lui répondre écoutez monsieur le président je ne suis pas absolument sûr que professionnellement je contrôle totalement Daniel Toscan-Dupontier mais je peux vous dire que dans les dîners en ville sûrement pas et je n'ai pas l'intention d'essayer mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit alors que disait Daniel donc André Rousselet avait quitté la direction de cabinet de François Mitterrand avait été nommé président d'Avas et tout le monde savait qu'André Rousselet à titre privé contrôlait les G7 et Daniel disait je conseille à ceux qui prennent un taxi de savoir où ils vont parce que vu la façon dont le nouveau président d'Avas connaît la publicité je ne suis pas sûr qu'il connaisse le trajet de ces taxis et André Rousselet avait tout à fait le sens de l'humour mais il préférait que ce soit aussi sur les autres donc Daniel c'était le verbe c'était alors voilà c'est quelqu'un de très brillant qui comme moi était collé à l'ENA mais lui ne travaillait pas qui pour entrer à l'ENA était quand même un handicap qui avait été en partie coaché c'est probablement le meilleur mot par son frère aîné Philippe qui était agrégatif de philo et qui lui avait dit tu ne lis pas les livres de philo tu lis les livres des philosophes les commentaires sur les philosophes n'ont aucun intérêt ce qu'il faut lire c'est ceux qui les ont écrits donc Daniel aimait le texte le texte pour lui-même mais sa passion absolue c'était la musique que c'est sans doute enfin c'est sans doute pas sans doute c'est la raison pour laquelle un des films mythiques de Beaumont c'est Don Giovanni avec une idée très précise c'est que si on apporte le meilleur à tout le monde et bien beaucoup de mélomanes beaucoup de de personnes qui n'ont pas la chance la possibilité d'aller à l'opéra et en voir ce film le pari est gagné en France et c'est un échec total à l'étranger nous pensions que la musique classique était voilà les pays où la musique classique a le plus d'importance c'est le Japon probablement plus qu'en Allemagne ou en Autriche et bien sur le plan international résultat zéro et la deuxième idée c'était que alors à l'époque toutes les chaînes européennes sont de service public en France en Italie en Allemagne en Grande-Bretagne et donc c'est un film qui passerait régulièrement aux grandes heures d'écoute sur les chaînes de service public deuxième Paris alors que une des chaînes de service public était coproductrice deuxième Paris perdu également mais en revanche le film est toujours là et je pense que nous avons réuni à l'époque le plus beau plateau qu'on pouvait réunir et que voilà si un jour vous passez devant un DVD d'Angiovani regardez-le vous ne perdrez pas votre temps oui vous parlez d'ailleurs de la métaphore du patron de clinique c'est à dire que il faut que les talents soient au coeur de Gaumont et Gaumont et Gaumont au coeur des talents c'est à dire que Don Giovanni est un bon exemple Gaumont a comme idée d'attirer les meilleurs pour faire les meilleurs films alors après on espère toujours faire les meilleurs films parfois ça marche parfois ça marche pas mais il y a cette cette métaphore qui me semble très très intéressante parce que c'est vraiment l'artistique alors le métier de producteur c'est évidemment un métier de financier aller chercher des financements pour produire les films mais c'est également faire en sorte que les talents aient envie de venir chez vous pour les talents que ce soit les comédiens ou les réalisateurs que ce soit chez vous qu'ils aient envie de travailler et avec vous et ça vous l'expliquez dans votre livre et c'est je pense une des particularités de Gaumont c'est évidemment pas la seule entreprise qui a ce talent là sinon il n'y aurait pas d'autres producteurs mais je pense que c'est tout à fait tout à fait important et donc vous citez des talents comme Omar Sy Guillaume Gallienne et Omar Sy alors je fais la transition parce que c'est à la fois le cinéma et la série et Gaumont donc on l'a vu depuis quelques années avec un immense succès à développer des séries avec différentes différentes plateformes c'est la preuve que Gaumont a su évoluer avec son temps et que l'ADN de Gaumont c'est le cinéma et les séries mais avec le cinéma qui reste toujours au coeur de de la stratégie de de l'entreprise la comparaison avec la clinique c'est moi qui l'a fait c'est à dire que chaque responsable voilà je pense que Marcel Dassault était un créateur d'avions je ne pense pas que le patron actuel d'Airbus le soit que vous avez des des patrons qui sont ingénieurs au départ et qui sont la clé du produit qui va sortir de leurs usines puis vous en avez d'autres qui sont avant tout des managers moi je ne me suis jamais pris pour un producteur qu'est-ce qu'un producteur ça peut être deux éléments le premier élément c'est en traversant la rue en allant au cinéma en voyant une pièce de théâtre de se dire tiens il y a peut-être les éléments d'un film alors ce film qu'il écrirait ce film qu'il réaliserait ce film qu'il interpréterait ce film qui en ferait la musique etc puis il y a un deuxième élément c'est bon ben maintenant voilà à la louche ça coûte 10 millions comment je trouve les 10 millions on n'a pas parlé d'Alain Poiré comme disait Alain Poiré moi je n'ai pas à m'occuper des 10 millions et c'est Gaumont qui va me fournir les 10 millions moi je ne me prends pas pour un producteur je crois que je crois que mon nom figure sur un film parce que les réalisateurs avaient décidé de le mettre c'était deux réalisateurs inconnus messieurs Nakash Etelé Dano mais sinon mon nom ne figure sur aucun générique de film je ne suis pas je ne me dis pas que je suis à l'origine de tel ou tel film je ne suis pas à l'origine de tel ou tel film et effectivement ce que j'ai souhaité pour Gaumont c'est que si on admet que le film est l'enfant que la mère est le réalisateur et que le père est l'auteur c'est qu'ils ont envie de venir dans cette clinique qu'ils aient le sentiment qu'il y a les meilleurs obstétriciens que leur film va être accompagné donc à partir de l'idée jusqu'à sa diffusion et sa diffusion pas seulement en France et pas seulement dans les cinémas sa diffusion internationale dans les cinémas sur les chaînes de télévision et aujourd'hui également sur les plateformes donc voilà c'est de réunir celles et ceux qui vont accompagner le film alors il est évident que à un moment donné je dis oui je dis non bon je dis oui au Grand Bleu au moins qu'on puisse dire c'est que c'était à Paris aussi hasardeux que dans Giovanni sauf qu'économiquement il y en a un qui a un triomphe et l'autre qui est toujours pas amorti 50 ans après mais je suis très fier que les deux existent voilà donc ça c'est un élément je connais les responsables de sociétés de cinéma qui eux sont des producteurs ma fille Sidanie Dubin est une productrice d'ailleurs son nom figure sur tous les génériques de films oui votre fille qui est d'ailleurs souvent citée qui a repris aussi ses combats pour la défense du cinéma comme vous le faites vous racontez la création du forum d'Avignon qui malheureusement s'est arrêté on voit que le cinéma est un secteur qui est assez structuré assez entendu par les pouvoirs publics enfin je ne sais pas si vous êtes de mon avis parfois non mais quand même par rapport à d'autres secteurs on peut dire que comparé au poids économique de secteurs plus importants on semble plus écouter même si évidemment le cinéma n'a pas gain de cause toujours mais en tout cas les autres pays européens nous envient ce système qui existe grâce à des personnes qui se sont battues comme vous Guy Verrekia ou d'autres depuis des dizaines d'années qui continuent à le faire notamment dans la lutte contre la piraterie qui n'est pas réglée mais qui s'améliore quand même on peut le dire est-ce que vous pensez donc que le cinéma est assez entendu par les pouvoirs publics et par les politiques il y avait une enfin voilà qu'en pensez-vous je vais vous dire si le cinéma continue comme ça il sera de moins en moins entendu je veux dire que le cinéma depuis 4-5 ans ne se conduit pas bien et que vous le savez mieux que personne nous en subissons contre-coups devant les pouvoirs publics quand quelqu'un qui a la plus haute récompense du cinéma mondial dit du mal du système français qui est le meilleur du monde alors un système toujours perfectible bon et que son film a été financé par ce système et qu'elle en dit du mal et bien les pouvoirs publics vivent ça mal quand au César la ministre se fait insulter que voulez-vous elle se dit voilà donc je trouve alors le festival de Cannes dont je parle c'était celui de l'année dernière je trouve que celui de cette année s'est très bien passé que sa présidente et son délégué général ont remarquablement géré une situation qui était annoncée vous avez été témoin de débat il y avait des gens qui craignaient voilà une liste de noms encore voilà alors puisque vous abordez ce sujet je vais y aller le cinéma il est le reflet d'une société et ce dont on parle ça commence dans les familles c'est parfois le grand-père le grand-oncle un oncle c'est dans tous les domaines où il y a autorité alors dans toutes les sociétés il y a autorité il y a des vendeuses qui étaient jugées non pas au chiffre d'affaires qu'elles faisaient mais pour d'autres raisons que dans le sport il y a quelques années les plus brillants régiments de l'armée française la brigade des pompiers de Paris il y a eu des scandales donc oui il y en a eu dans le cinéma est-ce que chacun était suffisamment attentif la réponse est évidemment non pour autant je n'aime pas l'idée que le cinéma soit montré du doigt et j'aime encore moins l'idée que des gens soient jugés alors qu'on ne sait même pas s'ils sont coupables Luc Besson a huit ans de discussion pour que la cour de cassation dise qu'il est innocent voilà et il y a encore des gens qui pensent qu'il est coupable si on ne croit pas à la justice c'est qu'on ne croit pas à la démocratie voilà alors la justice est par définition imparfaite comme tout acte humain mais seul il appartient à la justice de condamner tel ou tel et donc l'idée de lancer des noms en pâture sur les réseaux sociaux et bien c'est la négation de la justice et je ne voudrais pas que le cinéma soit pris pour bouc émissaire voilà on entend souvent ou des pays européens ou en dehors de l'Europe donc envie notre système de financement souhaiterait pourquoi finalement ce système n'a jamais été complètement copié à l'étranger parce que ça fait des dizaines d'années qu'on entend ce système est formidable en tout cas il permet à l'industrie française du cinéma d'exister d'avoir une part de marché importante de l'ordre de 40% comment expliquez-vous que finalement ça n'ait pas été dupliqué à part peut-être en Corée du Sud où il y avait un système de quotas et donc de part de marché national importante comment se fait-il qu'on n'arrive pas complètement à exporter un système qui fonctionne qui s'améliore qui est perfectible comme vous le disiez mais qui qui fonctionne j'ai dit que tout système pouvait être amélioré que alors il y a une autre phrase le mieux est l'ennemi du bien il faut dire qu'il faut ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit on peut toujours rêver d'un système meilleur chacun d'entre nous rêverait de ne pas payer d'impôts bien et bien c'est inenvisageable donc surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit alors attendez ce système existe parce que nous sommes battus mais alors quel est ce système je m'excuse c'est très ennuyeux le sujet mais à partir du moment où on l'évoque il faut il faut en dire un mot quand vous allez au cinéma le cinéma est axé à 5,5% mais quand vous allez au cinéma il y a 11,1% qu'on appelle le fonds de soutien qui est pris sur votre billet cet argent il va au CNC ce n'est pas l'argent du contribuable c'est l'argent du spectateur c'est à dire que c'est interne au système et ce système et cet argent va être redistribué alors à l'origine puisqu'il est né au lendemain de la guerre en 1947 si je ne dis pas de bêtises donc au film et au cinéma français cinéma avec un S et au moment où l'Europe se fait aux films européens et au cinéma français c'est une ponction sur les films américains donc si vous croyez que les américains ont l'intention de le voir se développer en Espagne en Italie en Grande-Bretagne je veux dire il faut être très clair si on touche les américains ont tout fait alors j'ai obtenu la paix des braves il y a 20 ans en disant on lutte ensemble contre la piraterie et vous nous laissez tranquille à Bruxelles mais les américains ont tout fait pour détruire ce système c'est une ponction sur le succès du film américain pour bénéficier au cinéma français donc pourquoi ça n'existe pas parce qu'il faut une farouche volonté politique je rappelle que la Suisse alors que le secret bancaire était dans sa constitution a cédé à la pression américaine pour lever le secret bancaire voilà et il faudrait évidemment que nos amis européens aient une réelle volonté politique une volonté politique si vous avez monsieur Trump qui est réélu d'ici quelques mois vous verrez ça sera alors pour nous c'est le champagne pour les italiens ça sera je ne sais pas l'huile d'olive les ferrari que sais-je ce que je veux dire c'est que c'est pas un système neutre alors moi ce qui m'agace c'est quand Bercy pour ne citer personne va récupérer son argent mais ce n'est pas l'argent du contribuable voilà et que ce système est aujourd'hui abondé au-delà des spectateurs que vous êtes et j'espère que vous serez encore longtemps par les télévisions et par les plateformes mais ça n'a rien à voir avec la feuille que vous êtes en train de remplir alors avant de clore cette série de questions pour laisser la oui quand même parce que vous m'avez interrogé cette fois et je n'ai pas répondu encore une seule et ça m'occupe ça m'occupe tout de même un tout petit peu alors c'est les politiques ont absolument refusé de s'intéresser au sujet à l'exception d'un seul Nicolas Sarkozy et j'entends Nicolas Sarkozy parler entre guillemets au monde de la culture qui je sais que vous ne voterez pas pour moi mais moi je vous défendrai c'est absolument le seul qui l'est fait les autres entre passivité ou bien c'est très bien que chacun puisse piocher n'importe où Washington et Bruxelles n'ont rien vu venir et il a fallu que tout d'un coup ils soient alertés sur le terrorisme la pédocriminalité pour commencer à avoir un début de réglementation j'entends mes homologues américains dire le Sénat va régler le problème ils avaient oublié que Barack Obama a été élu en particulier grâce à Google qui a trouvé des arguments pour faire en sorte que les jeunes votent pour lui et ne s'abstiennent pas que donc après son élection Barack Obama a mis ça légèrement de côté et nous nous avons eu à faire face à la cadrature du net qui était probablement financée d'ailleurs par les moteurs de recherche alors quand on dit des moteurs de recherche Google doit représenter aujourd'hui 97% des transactions en France donc les moteurs de recherche alors nous avons réussi après des combats que je vous passe et qui ne vous intéresseraient pas à faire en sorte que les moteurs de recherche sous réserve qu'il y ait une décision de justice acceptent des références illicites et avec beaucoup de difficultés que les fournisseurs d'accès les bloquent et aujourd'hui si vous voulez nous avions en 2016 de l'ordre de 18 millions de téléchargeurs indélicats pour employer un doux un doux euphémisme et nous sommes maintenant à 6 alors évidemment 6 c'est beaucoup trop enfin venant de 18 c'est pas mal il n'en demeure pas moins que le secteur de la vidéo est anémier qui représentait 2 milliards d'euros c'est à dire quand même 400 millions pour les caisses de l'état nous ne devons pas être à 500 millions et que dans un autre secteur qui s'est battu mal et trop tard la musique aujourd'hui vous avez en Europe deux fois moins de jeunes artistes qui sont édités qu'il y a 20 ans voilà alors après ça vous voyez la musique va mieux oui la musique va mieux après avoir perdu la moitié de son chiffre d'affaires et que les artistes alors qui gagnaient très bien leur vie avec un CD la gagnent très très mal quand ça tourne en boucle sur Spotify ou qui vous voulez donc c'est un combat qu'Emmanuel Macron était sur le point donc la seule solution elle est très simple c'est quand vous avez fait trois téléchargements illicites dans le mois ou dans la semaine et bien vous avez une amende comme vous en avez une si vous garez mal votre voiture en plus mais que alors en plus l'époque où ça s'est passé c'était celle des printemps arabes malheureusement les printemps arabes ont montré que c'était pas seulement l'accès à la démocratie qu'on fait à la Tunisie et puis c'est empêché les sites miroirs parce que vous pouvez avoir une décision de justice et si dans la foulée il y a un site miroir qui se crée et qu'il faut atteindre rentrons pas dans la technique attendez ils sont venus pour parler de cinéma et qu'on entende des choses un peu gaies si vous commencez à l'expliquer les sites miroirs alors avant de passer la parole à la salle pour des questions je voulais savoir si vous avez un projet d'autres livres ou une suite à celui-là ou pas ou est-ce que cette expérience de l'écriture vous a plu et vous avez envie de la poursuivre pour le moment on est sur la promotion de celui-là que celui qui ne sait pas ce qu'il fait il est sûr de rater donc je ne suis absolument pas dans une réflexion alors d'abord je ne vois pas comment il y a une suite puisque ça c'est un regard sur le passé ou alors il faut me prêter encore une trentaine d'années et en pleine forme et en plus ça sera moins intéressant puisque je ne suis plus opérationnel donc il n'y aura aucune raison qu'il y ait une suite qu'il y ait d'autres sujets qui sont d'ailleurs évoqués dans le livre qui sont au-delà du cinéma et sur disons on va dire deux mots sur un sujet le cinéma et culture parce que vous discutez entre vous avant de décider d'aller voir un film il faut aller au cinéma ça prend un quart d'heure ça prend 25 minutes mais voilà on parle du film avant on n'a pas été d'accord il y en a un qui voulait voir tel film un autre qui voulait voir c'est bon pendant à peu près deux heures en général on se tait on regarde le film si on sort c'est vraiment pas bon signe et après sur le retour on en parle de nouveau la télévision il y a un certain nombre de jeunes parents ici et puis ceux qui sont moins jeunes mais qui ont vu des enfants c'est quand même terriblement il est 22h va te coucher mais on n'est plus là-dedans on est devant des enfants moi je suis fasciné quand je vois un enfant avec sa tétine dans la bouche et son écran devant lui alors il y avait dans un journal du soir avant-hier je crois une étude c'est à dire que les deux ans passent une heure par jour devant leur écran alors là l'avantage c'est que les parents ne savent même pas ce qu'on regarde l'enfant qui zappe éventuellement bon c'est à dire qu'il n'y a on n'est plus dans la culture puisqu'il n'y a plus d'échange on ne sait pas ce qu'a regardé l'autre on ne parle pas à l'autre de ce qu'il a regardé pourquoi il a aimé pourquoi il n'a pas aimé et donc et on ne peut pas communiquer puisqu'on n'a pas arrêté de zapper donc on ne sait alors éventuellement si on dit à un copain qui n'est pas là tu sais là il y a un jeu formidable là il y a ceci bon l'autre il est en train de faire autant de choses et quand il regarde c'est moins intéressant ce que je veux dire c'est que il faut être très attentif mais très 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 attentif au fait que ce qui était je n'aime pas galvauder le mot culture mais enfin en tout cas formation émotion transmission échange devient devient chacun dans son coin il y avait et elle remonte je crois il y a une vingtaine d'années une étude sur une famille française et une famille américaine une étude sur la famille entre guillemets donc de très nombreuses familles famille française le dîner une heure vingt donc deux parents deux enfants oui on s'engueule éventuellement on se félicite rarement mais voilà mais on communique la même famille américaine donc même niveau de vie etc ou à peu près il y en a un qui rentre le premier c'est en général un des enfants il va chercher dans le frigo ce qu'il faut il le met dans le micro-ondes et il se met devant son écran et chacun des quatre comme ça devant son plateau 20 minutes tout seul personne ne se parle moi je suis très inquiet sur l'évolution du télétravail que j'appelle téléchômage ce que je veux dire c'est que il est essentiel là vous êtes la salle est pleine je vous remercie merci mesdames puis pour les messieurs on va pas les brimer mais bon mais oui et maintenant vous allez pouvoir poser vos questions si je suis derrière un écran et que vous vous êtes derrière un écran d'abord je ne vous vois pas et en plus vous pouvez faire exactement ce que vous voulez on voit le visage de l'autre si on est un peu malin on a son journal on a tout ce qu'on veut ou bien son jeu vidéo donc vraiment les jeunes parents j'attire et les grands-parents j'attire votre attention sur le fait que ce phénomène de société on peut estimer que l'image dans un premier temps c'est l'invention de l'imprimeuse c'est la possibilité pour le plus grand nombre d'avoir accès au meilleur aujourd'hui le fait que les proches les parents les amis les grands-parents n'aient aucune information sur ce qui est regardé et regardé dans quelles conditions sans parler évidemment des réseaux sociaux de la pornographie etc voilà ne laissez pas faire Babar on commentait Babar on commentait Tintin j'ai peur qu'on ne commente pas suffisamment aujourd'hui vous avez la parole bonsoir je n'ose pas vous appeler monsieur le président je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise donc monsieur Cédoux merci pour ce partage passionnant toutes ces années toutes ces années il y a eu il y a eu une année il y a eu une grève des scénaristes américains à peu près 11 000 scénaristes qui souhaitaient encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur métier est-ce que vous avez un point de vue et quel est-il sur l'usage de l'intelligence artificielle dans non pas l'industrie cinématographique j'ai bien entendu aussi ce que vous disiez mais dans le cinéma toutes les inventions dépendent de ce que l'homme en fait l'invention soit elle est neutre il y a des risques majeurs et il y a des chances formidables je le disais très récemment je n'ai pas été au fond de la réflexion que pour la médecine ce serait une chance inouïe et on voit bien on peut comparer plus vite tous les cas etc. et donc peut-être donner donner aux médecins le maximum d'informations pour qu'il puisse affiner son diagnostic alors la grève américaine d'abord la grève américaine nous en vivons aujourd'hui les conséquences parce que ceux qui n'ont pas vécu aux Etats-Unis ne savent pas ce que c'est qu'une grève américaine elles sont rares mais elles sont totales c'est-à-dire qu'aucun comédien n'avait le droit de se déplacer à l'étranger pour assurer la promotion d'un film un producteur n'avait pas le droit d'appeler un réalisateur ou un auteur et que donc les films se sont arrêtés pouf les films les séries etc pouf six mois six mois et qu'aujourd'hui le premier trimestre le premier semestre de la fréquentation aux Etats-Unis et dans le reste du monde est marqué par l'absence de films américains qui vont arriver maintenant mais qui n'ont pas été là au premier semestre c'était pas uniquement sur l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle évidemment va supprimer un certain nombre de métiers la traduction on voit bien que la traduction alors il y a va exister une traduction j'allais dire britannique britannique de ce livre Gaumont a eu pour administrateur avant qu'André Rousselet non d'ailleurs il était encore là quand André Rousselet était nommé président d'Avas Jacques Douce et je relis heureusement la traduction anglaise je vois Jacques Sweety donc vous voyez bien que l'intelligence artificielle était au pouvoir déjà le sujet particulièrement pour nous c'est que le droit d'auteur français est un droit à la fois patrimonial qui a la louche dur 100 ans et un droit moral et ce droit moral a été exercé un certain nombre de fois par la SACD je cite un exemple quand Roger Vadim tourne les liaisons dangereuses la SACD obtient que ce soit les liaisons dangereuses 1960 avec l'intelligence artificielle vous pouvez faire un western sans faire tourner qui que ce soit vous pouvez faire un western enfin vous pouvez faire et que existe de façon très précise en littérature de façon moins précise en ce qui concerne l'image le droit de citation mais vous voyez qu'en utilisant intelligemment le droit de citation je peux faire quelques très jolis films mais la réponse c'est ce qu'en fera l'homme sur ce sujet la France n'a pas défendu le droit d'auteur dans les dernières négociations à Bruxelles ce sont plutôt nos partenaires qui étaient plus engagés que nous et il y a eu une vraie timidité pour que effectivement on ne saccage pas l'existant le sujet il est devant nous je pense que ça va toucher absolument tous les domaines de la vie particulièrement évidemment le domaine de l'image et du son mais ça va toucher tous les domaines de la vie et dans certains cas ce sera alors nous sommes déjà dans l'intelligence artificielle depuis quelques années quand vous on sait que demain vos lunettes permettront de lire sur les lèvres de votre vis-à-vis etc alors tout ça n'est pas encore tout à fait au point mais les prémices ils sont là depuis plus de 5 ans simplement ces prémices ils vont se réaliser en sachant que souvent ceux auxquels on pense ne sont pas ceux qui se réaliseront un des il y a un sujet qui est résolu techniquement technologiquement comme on veut c'est la voiture autonome pourquoi la voiture autonome n'existera probablement jamais parce que qui est responsable quand il y a un accident c'est sur ce sujet que ça but car évidemment aujourd'hui c'est le conducteur le conducteur dit j'ai acheté une voiture autonome c'est le constructeur le constructeur ne peut pas en entendre parler et il a raison et il a raison donc peut-être que la voiture pleinement autonome il y a je viens de dire un papier dans je ne sais quel journal donc il y a le niveau 1 le niveau 2 le niveau 3 le niveau 4 le niveau 5 le niveau 5 c'est la voiture totalement autonome bon tout le monde sait aujourd'hui que le célèbre film y a-t-il un pilote dans l'avion le pilote est totalement inutile aujourd'hui personne n'envisage qu'il n'ait pas de pilote mais l'atterrissage tout en existe depuis je ne sais pas plus de 20 ans donc vous posez une excellente question je n'ai pas de meilleure réponse que vous je sais seulement que dans notre secteur ça va être très très chaud et très très chaud parce que jamais il n'y aura il n'y a pas une solution on trouvera à un moment donné une solution qui donc pour faire simple entre la production et l'écriture ou la production et la réalisation et puis 3 ans après on s'apercevra que cette solution elle est pas mal mais qu'on peut faire un peu mieux le sujet est ouvert avec des risques des risques qui existent puisque l'équivalent du prix concours a été attribué à une japonaise qui clairement n'a pas écrit son livre c'est son ordinateur qui l'a écrit pour elle et qui est donc un livre qui n'est fait que d'emprunts je ne sais pas comment vous avez été élevés les uns et les autres moi à mon époque on aimait beaucoup les citations l'intelligence artificielle alors ça vous allez voir le devoir de Sido ils y passent tous et c'est très très grave parce que vous prenez n'importe quel sujet disons d'études secondaires ou d'études supérieures fin d'études secondaires début d'études supérieures chaque GPT ça ne vaut pas 17 mais ça vaut 13-14 donc si en plus vous êtes un peu malin derrière et pour le professeur pour le détecter ça ne va pas être simple à ce niveau là parfois dans le supérieur il n'y a pas tellement de fautes d'orthographe bonsoir le cinéma utilise les autres disciplines artistiques et la technologie d'enregistrement effets spéciaux etc et crée ses propres phénomènes esthétiques artistiques après de plus et maintenant depuis quelques décennies l'industrie des jeux vidéo aussi elle utilise toutes ces disciplines et un peu des outils des choses du cinéma et même plus technique alors que pensez-vous de l'industrie des jeux vidéo et est-ce qu'elle peut créer aussi des oeuvres d'art ou est-elle pas assez culturelle parce que vous avez dit peut-être avec les petits jeux il n'y a pas vraiment l'échange entre les gens qui utilisent ça c'est trop solitaire l'activité et existe-t-il une continuité même faible entre l'opéra le cinéma et les jeux vidéo alors un je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo et les jeux vidéo aujourd'hui sont des investissements colossaux colossaux les jeux vidéo qui réussissent c'est toujours en centaines de millions d'euros pas bon il y a des petits jeux vidéo mais je vous ai dit je ne suis vraiment pas un spécialiste du sujet notamment en Corée du Sud qui est probablement le pays le plus avancé sur ce sujet sur avoir on ne peut pas appeler ça un film mais avoir des images qui vont durer une minute une minute trente alors simplement c'est la durée des films au moment de la naissance du cinéma c'est à dire que beaucoup de films font moins d'une minute et puis nous nous venons de découvrir un film d'Alice Guy bon il fait une minute quinze voilà donc mais cette idée du très 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 court on peut même pas dire un court métrage mais j'aime pas le mot clip mais enfin bon en Occident Etats-Unis Europe nous n'en produisons pas le jeu vidéo alors il y a une maison en France qui en produit c'est Canal Plus enfin c'est Vivendi mais c'est totalement déconnecté de Canal Plus alors après ça vous évoquez un autre sujet j'ai dit tout à l'heure que voilà j'ai tendance à dire que tout est culture tout ce qui est immatériel est culture bon et même d'ailleurs on peut passer du matériel voilà il y a ceux qui ont une culture automobile il y a ceux qui ont une culture technique en aucun cas je ne néglige la culture technique et moi ce que j'aime bien dans le mot culture c'est un peu de tout sur tout et non pas tout sur très peu de choses et donc le jeu vidéo par exemple les parents ne peuvent pas ignorer ce que font leurs enfants à travers le jeu vidéo et le jeu vidéo alors là c'est pour certains c'est une drogue absolue et c'est une drogue absolue où ils participent à une action mais ils participent à une action avec des partenaires qu'ils ne connaissent pas quand vous jouez au foot au rugby bon vous savez qui est en face de vous alors que là ils veulent être le meilleur et ils ont en face d'eux quelqu'un qui peut être à Buenos Aires qu'ils n'ont jamais vu qu'ils ne verront jamais qu'ils ne retrouveront pas parce qu'à la fois d'après ce ne sera plus le petit argentin qui sera là mais ce sera un belge et donc moi je crois beaucoup à cette notion si vous voulez quand on parle de contact c'est à un moment donné quand même de savoir un peu qui parce que si le contact est bon on a plutôt envie de le revoir et si le contact est mauvais on n'a pas envie de le revoir donc vous posez une excellente question à laquelle je peux donner des éléments d'appréciation mais en aucun cas une réponse mais je crois que la technologie permet un peu cette séparation ou anonymisation de l'interaction parce qu'avant avant le cinéma il a fallu en fait voir vraiment les comédiens etc maintenant je peux voir les gens mais ils sont déjà morts alors là on peut dire aussi c'est un peu détaché cette interaction et bien sûr avec l'internet et avec les jeux vidéo ça devient même plus abstract mais je crois que c'est juste un développement technique peut-être bonjour juste un mot il y a moins d'hommes ils prennent tous la parole après ça il faudrait qu'il y ait quand même une femme qui prenne la parole bon pardon bonjour je suis Espoir Tsagé je suis enseignant de physique chimie et prof chercheur en aéros auto par ailleurs je m'intéresse à l'écriture romanesque vous avez dit en début de votre propos que le cinéma c'est une réponse à un désir et l'industrie représente un besoin j'aimerais que vous approfondissiez davantage cette citation si possible s'il vous plaît par ailleurs vu que je suis du monde de la technologie et je m'intéresse à l'industrie et à l'écriture de romans à la conversion des romans en film est-ce que la surconsommation et l'accélération du monde actuel ne transforme-t-il pas l'industrie du cinéma en un besoin alors pour moi le grand cinéma c'est King Kong c'est pas King Kong 2 ce qui m'inquiète un peu quand je vois nos amis américains c'est que j'ai le sentiment qu'on a trouvé un héros et on sort l'idée de ce héros et ça c'est par la négation il ne faut pas exagérer mais c'est pas ce qui m'intéresse dans le cinéma ce qui m'intéresse dans le cinéma c'est d'aller à la rencontre de ce que vous n'avez jamais rencontré si nous faisons une étude de marché on va me dire qu'on veut voir un touchable 2 bon un touchable 2 monsieur Pozzo dit Borgo qui nous a quitté récemment il se remet à marché bon ça colle pas et je trouve alors il est normal parce que malgré tout nous sommes dans un métier sinon dans une industrie qu'il y ait un numéro 2 il est éventuellement normal qu'il y ait un numéro 3 mais quand on est au numéro 22, 23, 24 on correspond à ce moment là à disons on espère que le spectateur n'est pas lassé et dans un domaine technique puisque vous dites que vous êtes dans l'industrie dans un domaine technique nos amis américains ont tué la 3D c'est à dire qu'un certain nombre de films qui n'étaient absolument pas faits pour être vus en 3D et bien ils ont été transformés en 3D c'était pas de l'intelligence artificielle mais en fait c'en est et les spectateurs ont été déçus parce que la 3D n'apportait rien de nouveau la 3D ça veut dire que vous êtes au milieu de l'action alors que le cinéma vous êtes pas au milieu de l'action il est devant vous et donc il faut penser en 3D il est évident que Jim Cameron quand il crée Avatar il pense en 3D mais un film qui a été pensé en 2D qui a été tourné en 2D qu'on transforme en 3D il détourne le spectateur et de même que quand le film pense répondre à une attente et j'utilise à dessin ce mot du marché et bien il risque de décevoir le public il y a un certain nombre d'années Disney avait fait une étude auprès des enfants pour savoir ce qu'ils aimaient et les enfants avaient dit on a peur d'être effrayés donc le film d'animation Disney qui suit est un film beaucoup plus modéré et le film est un échec alors là les gens de Disney ne comprennent pas pourtant on a fait une étude ils refont leur étude ils reposent la question un peu mieux on ne veut pas être effrayé mais à partir du moment où la belle est sauvée par le gentil tout va bien donc ils ont peur d'être effrayés mais c'est parce qu'ils ont été effrayés que le héros devient un vrai héros et donc nous oui nous ce que je veux dire c'est que on fait une étude auprès de nous quel roman aimeriez-vous lire demain on est incapable de le dire on peut se référer je citais tout à l'heure Hugo je pourrais en citer d'autres et Proust je pourrais en citer d'autres mais un Hugo moderne ça veut dire un Hugo moderne on ne peut pas dire grand chose donc je crois que le propre le propre de l'acte culturel au sens plein du terme c'est effectivement ce qui est probablement plus rare chez l'homme c'est le pouvoir de l'imagination voilà alors je ne suis pas en train de dire que les industriels n'ont pas d'imagination les industriels d'abord ils travaillent dans ce qu'ils peuvent faire on peut rêver de l'avion de l'an 3000 mais on ne connait pas les technologies de l'an 3000 donc on peut uniquement imaginer avec les technologies d'aujourd'hui l'avion de demain nous 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 pouvons laisser courir notre imagination aussi loin que nous voulons je pense que c'est une des qualités les plus rares chez l'être humain c'est la capacité d'imaginer quel est le Jules Verne moderne il n'existe pas bonsoir monsieur Cézou je crois que c'était une femme il y aura des femmes après je suis désolé pour rebondir un petit peu sur vos propos est-ce que vous pensez qu'il y a une standardisation grandissante des contenus proposés au cinéma et si oui quel sera le futur pour les productions indépendantes en France et à l'international non je ne crois pas qu'il y ait de standardisation vous allez voir d'ici quelques temps le film de Jacques Audiard il ne ressemble pas à ses films précédents il ne ressemble pas au film de ses collègues je ne crois pas du tout qu'il y ait une standardisation je crois en revanche que nous sommes victimes aujourd'hui du fait qu'un certain nombre de sujets ne peuvent pas être traités au cinéma ce qui est un autre sujet mais aujourd'hui on ne peut pas tourner Rabbi Jacob sans parler des valseuses ou des manuels ça c'est mieux qu'on ne le tourne pas oui désolé toujours pas une femme mais ça va venir je crois juste vous dire que oui voilà voilà merci de me donner la parole me too moi aussi je veux bien prendre la parole monsieur Cédoux j'aimerais savoir ce que vous pensez des dernières sélections officielles du festival de Cannes j'arrive du festival je dois dire que j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de violence dans la plupart des films qui étaient sélectionnés et présentés donc ça c'est un point commun à la plupart des films est-ce que c'est le reflet de notre société je ne sais pas et finalement est-ce que c'est la société qui guide les choix du cinéma ou est-ce que ce ne sont pas plutôt les créateurs et les intellectuels qui façonnent la société par ailleurs la palme d'or a été donnée à Anora alors je ne sais pas si vous avez vu ce film je ne sais pas ce que vous en pensez à l'unanimité la presse plébiscite ce film du Figaro à Télérama personnellement j'ai trouvé que c'était un film très pauvre les festivaliers les cinéphiles ont été déçus personne ne s'attendait à ce que ce film ait la palme et j'ai constaté parce qu'on ne parle jamais comme vous l'avez dit on parle avant tout des acteurs on parle avant tout des réalisateurs mais on ne parle que très peu des producteurs et des distributeurs j'ai constaté que le distributeur était néon et néon pour la cinquième fois à la palme d'or au festival donc ça ça mérite quand même d'être souligné c'est un film américain aucun film américain n'avait eu la palme depuis 2011 donc est-ce qu'il y a un comment dirais-je un jeu de bascule qui est fait avec le jury nous avions une présidente Greta Garouich qui est américaine est-ce qu'après un film d'auteur français le jury a souhaité donner la palme avant tout à un film américain plutôt qu'à un film je dirais où il y a véritablement du talent alors vous me posez une très bonne question mais je n'ai aucune réponse à donner le président de Gaumont c'est pas lui qui fait la sélection le président de Gaumont c'est pas lui qui est membre du jury alors d'abord je crois qu'il faudrait se faire à une idée toute simple c'est que les jurys sont totalement indépendants et que moi je crois absolument pas qu'un jury puisse être manipulé parce qu'il y aurait toujours un des membres du jury même s'ils sont tenus au secret professionnel qui dirait on a fait pression sur moi il faut se faire à l'idée qu'on nous prendrait les uns les autres au hasard on composerait je sais pas quoi une dizaine de jurys nous n'attribuerions pas les mêmes prix que nous avons des goûts différents que selon les cas le président est particulièrement dirigiste ou bon et dit mais non tu aimes ce film on l'a déjà vu etc donc moi je crois totalement à l'indépendance des jurys j'ai tout à fait en tête quand sous le soleil de Satan a eu la palme d'or et la bronca d'une partie du public je veux dire on a le droit de pas aimer un film mais on a d'autres ont le droit de l'aimer donc je crois absolument pas si vous voulez à bon la présidente est américaine bien c'est plutôt une réalisatrice indépendante que mais pression sûrement pas choix choix des jurés je n'ai aucun doute là dessus quant à la sélection vous vous n'aimez pas la palme d'or il y a d'autres signes que je n'ai pas apprécié mais je ne suis pas le sélectionneur voilà et que je pense qu'il y a chez le sélectionneur d'abord il n'a le droit de sélectionner avec un certain nombre de signes par pays il essaye d'avoir une sélection relativement ouverte etc etc quant à la violence je suis d'accord avec vous je n'aime pas la violence au cinéma ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas dire que nous soyons dans une société qui soit particulièrement en paix avec elle-même et que le cinéma c'est la fiction mais il s'inspire de la réalité s'il s'agit de filmer une famille bourgeoise où il n'y a aucun problème ça n'intéressera malheureusement personne voilà et les enfants ont bien réussi leurs études et papa et maman s'entendent bien et avec la belle-mère ça va très bien je m'excuse je peux vous dire que je vous assure un flop complet madame je ne repasse la parole aux hommes bonsoir monsieur je voudrais bonsoir monsieur je voudrais savoir sur quelle base vous retenez un scénario c'est un peu c'est un peu ce que disait madame gourmand fait des films parce qu'il a envie de les faire on ne fait pas un film pour être sélectionné à Cannes on fait un film en fonction de alors d'abord scénario où au moins on reçoit à peu près un millier par an le il y a de temps en temps des scénarios si Denis ma fille donc avant d'être directrice générale elle était à l'accueil des projets donc alors on va d'abord chercher à droite et à gauche alors à droite et à gauche c'est d'abord le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand c'est également Brest enfin des villes en général qui ne sont pas les villes les plus gays du monde c'est pour ça souvent qu'elles ont fait des festivals à la différence de Cannes qui a attiré déjà les gens et un jour il y a un scénario elle sent qu'il y a quelque chose et je crois que son auteur doit avoir 23 ou 24 ans il n'a jamais rien tourné et elle lui dit il faudrait peut-être qu'on essaye de le retravailler on ne va pas toucher à mon oeuvre bon que nous ne prétendons en aucun cas avoir la vérité simplement parce qu'on a lu beaucoup de scénarios parce qu'on a lu beaucoup de films parce que eh bien il y a les films le public s'est précipité il y en a d'autres franchement il les a boudés on peut avoir quelques idées moi je me souviens je le dis dans le livre il y a un peu prescription donc je je trouvais que Camille Claudel le sujet Gérard Depardieu Isabelle Adjani le casting bon mais que le scénario aurait pu être affiné ah bon le scénario c'est un mouvement d'horlogerie et qu'il y a quelqu'un on le sait peu je le dis dans le livre qui a rebâti un certain nombre de scénarios on a rebâti c'est pas le refaire c'est simplement que ça peut-être qu'on peut l'enlever ça on peut peut-être le développer ici bon et Francis Weber a par exemple revu le scénario du Grand Bleu je suis sûr que si Francis Weber avait revu le scénario de Camille Claudel Camille Claudel qui a été un succès mais pas été un triomphe aurait pu être un triomphe parce que c'est un sujet formidable l'histoire de cette femme quand même complètement asphyxiée par Rodin d'abord et puis disons lui aussi par sa famille après quand même Paul Claudel accepte qu'elle soit bon chez les fous il y a beaucoup d'admiration pour Paul Claudel mais enfin c'est un vrai salaud quand même donc le coup de coeur voilà le coup de coeur et puis alors par ailleurs nous essayons quand nous avons réussi avec un réalisateur un auteur qu'il reste avec nous donc il est évident que a priori le prochain scénario de Nakash et Toledano nous dirons oui bon ils ont d'ailleurs une très jolie phrase quand on a fait intouchable on peut présenter des sujets difficiles monsieur là-bas qui a été privé ah oui d'abord merci pour tous les bons moments que vous nous avez fait passer je ne sais pas intouchables les visiteurs etc etc en famille non juste une question pour vous ramener sur le côté politique il y a des élections européennes bientôt pour vous quels sont les principaux enjeux de votre industrie au niveau européen voilà si vous pouvez vous avez effleuré déjà un peu le sujet mais voilà si vous pouvez avec votre art de la concision évoquer un peu les sujets chauds au niveau européen voilà merci le sujet alors le sujet parce que au niveau européen c'est évidemment d'abord de faire en sorte que le téléchargement illicite soit réduit à sa plus simple expression que la France était de très loin le pays leader d'abord dans l'idée le terme réforme graduée a été traduit littéralement en anglais par graduated response qui est assez inattendu qu'aujourd'hui je pense que dans cette lutte les allemands sont meilleurs que nous simplement parce que les avocats ont accès au nom de la personne qui a téléchargé et on lui dit soit tu t'arrêtes soit tu as une amende de temps d'ailleurs tu t'arrêtes tu as une amende de temps et si tu continues ton amende elle sera multipliée par 10 qu'ils ne font pas partie de l'Europe mais il faut le savoir il y a un pays qui ne respecte absolument pas la propriété intellectuelle c'est la Suisse qui ils n'ont pas beaucoup d'auteurs à protéger mais je pense que c'est je pense que c'est une erreur au sens le plus profond du terme une erreur culturelle enfin une faute culturelle et le sujet c'est évidemment les plateformes alors je pense que la commission de la concurrence a commis une faute en n'acceptant pas la fusion TF1-M6 parler de marché pertinent de la publicité en 2016 c'est oui enfin j'allais dire en 2016 je veux dire en 2024 le marché il appartient aux plateformes quand vous voyez les batailles menées à juste titre par la presse pour essayer d'exister par rapport à Google voilà et donc que PSM6 et TF1 chacune un petit milliard les autres ils sont centaines de milliards donc c'est c'est simplement une vue bornée il n'y a pas d'autre mot et le président de la commission de la concurrence serait là j'aurais exactement les mêmes termes à son égard donc le sujet c'est comment nous allons arbitrer avec les plateformes comment je pense alors chaque pays européen aujourd'hui a un service public de l'audiovisuel ça n'existe pas aux Etats-Unis je pense qu'il est tout à fait important d'avoir un service public de l'audiovisuel mais un service public de l'audiovisuel qui joue son rôle de service public les plus anciens ont connu le cinéma de minuit la dernière séance Bernard Pivot etc que je pense que de ce côté là alors évidemment il faut s'adapter à 2024 il ne s'agit pas de reprendre mais l'opéra n'existe plus à la télévision le cinéma existe beaucoup moins à la télévision la littérature existe beaucoup moins à la télévision l'architecture n'existe pas à la télévision il y a il y a donc dans la réflexion sur le service public au lieu de savoir s'il doit fusionner ou pas fusionner je ne suis pas en train de dire que c'est secondaire mais c'est d'abord des missions différentes de ce que normalement ne fait pas le privé le privé il a il a une vocation c'est d'attirer des téléspectateurs puisqu'il ne vit que de la publicité le service public il ne doit pas se mettre en concurrence frontale avec les sociétés privées il doit être en complémentarité et je pense que alors évidemment devant un sénateur ou un député si vous dites mais France Culture il y a il y a moins d'un million d'auditeurs on dit alors on supprime France Culture mais non mais non justement c'est que alors il ne faut pas pour autant prendre un exemple je crois qu'il est dans le livre donc il y a quelques années Gaumont donc c'est facile il y a 30 ans Gaumont fête son centenaire je suis interviewé à la suite par une télévision suédoise et une télévision française a quelqu'un qui arrive qui pose sa caméra sur un pied et qui me tend le micro comme à l'instant il est tout seul télévision française ils sont 5 voilà un caméraman un journaliste un preneur de son un éclairagiste et je ne sais pas ce que faisait le 5ème bon c'est ridicule c'est ridicule alors peut-être qu'il peut être 2 mais pas 5 pour interviewer voilà quelqu'un dans son fauteuil c'est pas le tour de France autre question madame oui bonsoir excusez moi moi j'ai une petite question sur le financement du cinéma je ne connais rien l'industrie du cinéma mais aux Etats-Unis il me semble qu'il y a déjà eu des SPAC les Special Purpose Acquisition Company qui sont en fait des entrées en bourse mais sous forme d'un chèque en blanc dans lequel le projet n'a pas besoin d'être autant précisé que sur une entrée en bourse classique et ça a été utilisé dans l'industrie pardon et ça a été utilisé dans l'industrie du cinéma ah pardon je ne sais pas ah d'accord en fait je disais en résumant en une phrase en fait aux Etats-Unis pour le financement du cinéma ils utilisent des SPAC mais en France je n'ai jamais entendu parler de l'utilisation d'un tel véhicule est-ce que c'est parce que ce n'est pas intéressant pour le cinéma français ou est-ce que c'est parce que c'est trop innovant qu'est-ce que vous en pensez voilà merci le problème du financement du cinéma par des fonds etc est limité en France sûrement mais je crois en Europe en général par les règles de l'appel public à l'épargne les règles de l'appel public à l'épargne c'est pour éviter que monsieur et madame Dupont investissent et soient grugés il y en a déjà un certain nombre qui le sont de temps en temps il y a régulièrement des scandales en matière financière et le cinéma s'y prêterait tout à fait dire qu'on va faire un film avec une grande volette et puis la grande volette n'est pas disponible etc. et c'est ce qui s'est passé un peu avec les Sofica au début l'idée c'était que celles et ceux qui avaient des moyens substantiels pouvaient investir et qu'une partie de leur perte qu'est-ce qu'ils ont ils sont limités à une certaine heure on est en train celui-là il marche très bien ben oui vous ne l'utilisez pas c'est pour ça finalement c'est pour ça je ne pense pas aujourd'hui que ce type de moyens sera mis en place parce que aussi le cinéma indépendant en France à travers le fonds de soutien met à la disposition du producteur des moyens qui ne sont pas secondaires sous réserve qu'il ait déjà d'ailleurs réalisé un film et que d'autre part les télévisions à commencer par Canal Plus sont des partenaires très importants du cinéma français ce qui a diminué ces dernières années ce sont les avoirs étrangers pour des raisons très simples c'est que nos amis espagnols italiens et allemands n'ont pas eu une fréquentation en dehors des films américains qui soit très significative je ne pense pas que de ce côté là vous ayez des changements majeurs dans les années qui viennent bonsoir monsieur une petite question si vous deviez donner un conseil à un producteur indépendant qui lance son activité quelle serait-elle ? quand les parents me disent ma fille ou mon fils pour aller rentrer dans le cinéma je dis vérifier qu'il est passionné on peut dire à des parents vous voulez rentrer chez Michelin bon ben c'est simple voilà vous faites la meilleure école de physique la meilleure école de chimie dans le cinéma il n'y a pas de règle et justement parce que il appartient à ce secteur un peu indéfini et indéfinissable qui est le milieu culturel Luc Besson n'a fait aucune étude Claude Lelouch pour parler d'un ancien a eu la chance le service militaire existait à l'époque le service militaire existait à l'époque et il était au service cinématographique des armées donc quand vous avez les moyens de l'armée que vous avez un peu de talent il a dû faire parmi les plus beaux reportages qui a été fait à cette époque là producteurs comédiens disons en dehors des fonctions techniques qui sont des fonctions précises en dehors des fonctions techniques en espérant que le cinéma soit encore là pour 130 ans et puis si le cinéma n'est pas là le tournage d'images est là jusqu'à la fin du monde les images vont continuer à se développer de plus en plus et je crois moi également pour le cinématographe c'est une passion absolue et qu'est-ce qu'un producteur je l'ai dit rapidement tout à l'heure c'est d'un côté choisir les talents et de l'autre côté être capable de monter un financement ces deux métiers qui n'ont rien à voir et il y en a qui sont des bons financiers il y en a qui sont plein d'idées mais moi j'ai travaillé un peu dans la banque d'investissement c'est pas là qu'on apprend à lire des scénarios je peux vous dire et que c'est pas en lisant des scénarios qu'on apprend voilà et c'est pour ça que la phrase d'Alain Poiré qui était donc salarié de Gaumont c'est je n'avais pas à m'occuper du financement et que très souvent dans les bonnes maisons de production vous avez l'un qui s'occupe particulièrement des talents et l'autre qui s'occupe particulièrement d'aller voir TF1 voilà parce que ça commence la première démarche du producteur du cinéma c'est de convaincre une chaîne de télévision en France et après ça ou en même temps c'est de se dire tiens il y a quand même là une comédienne polonaise est-ce qu'on peut avoir une coproduction avec la Pologne que sais-je voilà mais c'est vraiment le problème du métier de producteur quand il n'est pas intégré à une grande société c'est qu'il y a deux métiers qui sont presque aux opposés alors de temps en temps quelqu'un qui a à la fois c'est lire un bilan et un scénario mais ils ne sont pas très nombreux il faut se faire l'idée que les bilans c'est très ennuyeux et que les scénarios ne sont pas tous drôles voilà je crois qu'il n'y a plus de questions je voulais vous remercier très chaleureusement on vous remercie on vous remercie merci 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 merci